Aussitôt après son arrivée, la mission conduite par Saleh Abakar An-Nour a eu une réunion avec quelques commerçants, les opérateurs économiques auprès de la douane, le délégué des commerçants et le président de la chambre de commerce de la province du Logan occidental. L'objectif de la mission est de contrôler et vérifier les opérations de la douane, en particulier les entrées des importations des marchandises en cette fin d'année. Le chef de mission Saleh Abakar An-Nour par ailleurs, directeur de la surveillance de répression de la fraude, a évoqué le cas de certains produits prohibés que certains commerçants font entrer illégalement. Il y a des marchandises prohibées, donc interdits, comme les médicaments, les non-autourgés, même le tramor, même le chissard. Le gouverneur de la province du Logan occidental, Ibrahim Ibn Umar Maham Saleh, salue le déplacement de cette mission et apprécie surtout le choix porté sur sa province. Au nom des autorités administratives et militaires de toute la province, nous sommes prêts et disposés à vous apporter la plus nécessaire afin que votre mission soit valablement réussie. Rappelons qu'au cours de cette réunion, unanimement, les commerçants rassurent la mission de leur volonté à contribuer aux recettes de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada